Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur Europa Universe 4, c'est un plaisir de vous retrouver et donc ça y est, je suis en 1494, l'annexion est en cours, donc ça se passe bien, 63%, donc du coup en plus j'ai même un autre bonus, qui est arrivé comme ça avec un peu de chance, du coup ça se passe bien, ce sera terminé dans un an, donc il va falloir que je calcule suffisamment pour voir combien de mois il va me falloir pour annexer le Kajamarca par exemple, pour éviter cette histoire justement de talent diplomatique en moins, donc ça veut dire qu'il va falloir que ça tape à peu près au même mois, donc je pense que je vais le faire genre, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait, il faut que les deux annexions se terminent au même moment, pour que l'annexion qui est en retard, il y en a certains qui ont dû comprendre et il y en a d'autres qui n'ont pas dû comprendre et j'essaye de faire ça plus clair, en regardant l'heure qu'il y en a d'autres qui sont en retard, j'essaye, donc je veux faire en sorte que les deux annexions terminent en même temps, pour que le malus de talent diplomatique qui a lieu après chaque annexion s'applique pas sur la deuxième en cours, voilà, bon, c'est à peu près clair, donc je pense que je vais faire ça vers out, en fait je crois que je vais arrêter de, je pense que je vais réussir à gagner de l'espace disque en fait, parce que je me rends compte que quand je tourne en vitesse 5 ou même en vitesse 4 et que j'enregistre en même temps avec frappe, les FPS de repas sont très faibles, donc en réalité je vais peut-être, à chaque fois je mets en 30 images par seconde, mais c'est pas possible quoi. Alors on est en août donc je vais le faire, à chaque fois je perds des ducas, c'est impressionnant quoi, je vais gagner du prestige. Ça c'est plutôt sympa en revanche. Quoique limite des effectifs terrestres je préfère, parce qu'en fait je vais pas avoir à défendre d'ici 1504. Donc j'ai mal calculé mon coût, hein, celui ça va se terminer plus tard. Allez, la colonie est bientôt remplie. On va pouvoir en lancer une nouvelle très bientôt. Par ailleurs, je suis un peu stupide. Ah oui, il y a un ami qui a commencé à regarder la série et qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas les impôts de guerre quand t'es en guerre ? » Et je lui ai fait « Euh, parce que j'oublie à chaque fois. » Et c'est vrai, j'oublie à chaque fois d'utiliser, de faire les impôts de guerre en fait. C'est impressionnant. Donc maintenant il faut vraiment que j'y pense. Alors le shimu, ça va être au prochain mois. Boom. Et là, talent diplomatique moins 3. Ça va faire mal. Ça va, ça passe encore, mais c'est un peu juste. Alors une offre d'alliance de Sharka. Oui, on peut tomber tous les deux ensemble contre le... Contre le Pacares, il n'y a pas de problème. Et j'aimerais bien lancer cette annexion-là aussi. Alors, action de relation, améliorer les relations. Et puis on va aller s'occuper de... Ah, Nazca, ça y est, c'est fait. Donc du coup, si Nazca c'est bon... Il faut que j'en fasse une province nationale quand même. On va continuer tranquillement sur la côte. Alors attendez, 13,5% je regarde quand même. Au cas où il y a des endroits où ce soit plus que ça. Mais si je ne peux pas, de toute façon... Non, ok. Donc c'est les deux qui sont sur la côte ici. J'envoie. Alors le truc, c'est qu'il me faut des hommes. Ah, j'ai récupéré 9000 hommes ! Eh ben oui, j'ai récupéré les 9000 hommes. Parfait. Vous allez venir ici. C'est aussi l'énorme avantage d'annexer. Mariage royal. Vous voulez quoi ? Tu veux être vassalisé ? Non, tu ne veux pas. Bon, ben non. C'est bon, quand je t'écraserai la tronche. Donc pareil, je vais lancer le processus d'annexion. Assez vite. Et je vais aller m'occuper du Kito aussi. D'ailleurs, je pense que le Kito, je vais aller m'en occuper tout de suite. En réalité. On va faire ça vite et bien. Je voudrais juste lancer l'annexion d'abord. Je peux gagner en stabilité. Avec grand plaisir. Allez, j'attends juste. Voilà, c'est bon. Je fais ça. Ah non, mais il m'en faut un pour déclarer la guerre. Je suis trop bête. Je ne peux pas, en fait. Je suis stupide et il m'en faut un pour déclarer la guerre. Ah, mais ils sont en guerre. C'est qui qui ? Ah, les Muisca et tout, ils sont en train de défoncer le Kito ? Non, mais c'est une blague, là. Eux, ils sont en train de... Non, mais c'est une joke ou quoi ? Non, mais c'est mort. Le Kito, je leur déclarer la guerre, moi aussi. Ah, je n'ai pas de casus belli. Ah mince. Ah bah oui, de toute façon, je n'avais pas de casus belli. Je crois que je vais attendre, du coup, que la... Ouais, bon. Alors, action quand on est. On va falsifier une revendication sur Esmeraldas. Bon, on n'est pas tout de suite en guerre, finalement. Bon, on n'est pas tout de suite. Donc, il me manque de moins en moins de choses pour réussir la mission. Il me manque Kajamarca et Wanuko, évidemment. Les deux. L'init, j'ai envie de... C'est rompre la vassalisation. Alors, déclarer la guerre derrière, c'est vraiment pas le bon plan. Ah, mais en fait, Kito, j'en ai pas besoin. Je crois, non ? En fait, Kito, j'en ai pas besoin. Donc, en fait, je pourrais très bien me dire, je vais faire la guerre à eux, là. Bon, je vais finir la revendication, puis je vais aller faire la guerre au sud, en fait. Il y a combien ici ? Il y a 8 de ravitaillement. Ici, il y a combien ? Bon, je vais les amener là. En fait, je vais taper dans... Dans le pack Ares. Dans un mois, je récupère Kajamarca. Voilà qui est fait. Ah non, il manque... Ça doit être à 99, je sais pas combien de pourcents. Voilà. Bon, maintenant, pendant 10 ans, je vais subir. J'ai un tout petit peu trop d'hommes. C'est pas grave. Et là, on commence vraiment à ressembler à quelque chose. Ok, c'est très bien. Non, 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 non. Je regarde, je lis. Ouais, c'est des événements, en fait. J'ai gagné 10 en prestige. J'ai surtout gagné 10, 15 d'autorité. Du coup, je vais bientôt pouvoir refaire une réforme religieuse. Alors, t'es libre ? Alors, je vais te donner, je fais un Jean-Anne. Et puis, je vais te le faire. Ok, je vais faire un... Donc désormais je suis en train de fabriquer un casus belli commercial contre certaines personnes, alors je peux faire une armurerie, on va faire des bâtiments ouais je pense que c'est quand même utile. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Toc. Alors le Kito, ah bah ils sont plus en guerre, bah finalement je vais peut-être aller le défoncer du coup. Bon allez en fait je vais aller défoncer le Kito maintenant, ça c'est fait. Allez. Zou. Et j'aimerais bien lancer... J'aimerais bien lancer leur annexion... What ? Epidémie de variole ? Oula ! Pendant un an ? Bon. Ça va encore. Donc on est en 1496 hein. Donc c'est vrai que pour ce qui est de la conquête de l'Amérique du Sud il y avait peut-être... A mon avis il est plus vite mais... Là je vais être à 100 donc je sais pas trop ce que je vais choisir. Je pense que je vais choisir la vitesse de récupération des effectifs en fait. Et après on pourra réformer notre religion plus tard. C'est bon ? Alors attendez. Donc le problème c'est que lui il en est à 65%. Lui ça sert à rien que je lance l'annexion maintenant en réalité. Donc on va faire ça. Là le Kito on va les défoncer. Je vais juste augmenter ma maintenance. Voilà qui est fait. Donc les impôts de guerre. Effectivement ça coûte rien du tout. C'est... J'ai été idiot de ma part de l'avoir jamais fait. Ah du coup j'ai pas pu faire la quête. Bon c'est pas grave. Mariage royal avec Charka. Accumuler de l'argent. Bah je vais peut-être faire accumuler de l'argent du coup parce que... Il faut juste que je pense à le faire. Ensuite j'en profiterai pour exterminer ceux qui sont au dessus là je pense. Parce que eux ça va aller très vite. Ils ont rien et ils ont pas de... Ça y est. J'ai un casus belli. Commercial donc. On peut désormais leur déclarer la guerre. Blocus de porc. Y'a pas de porc. Y'a pas de porc mais c'est pas grave. Donc je vais d'abord terminer tranquillement ma guerre là-haut. Cette musique est géniale. Technologie administrative. Euh je vais pas la faire tout de suite. Je vais baisser la vitesse. Bah. C'est bon. Ça sert à rien d'aller les taper, si ce n'est à perdre des hommes inutilement. Ici, je pense qu'on est nombreux, en fait. On est 4000. Ah, il y a 10 000 dans l'avitaillement. Ah bah... Tiens, vous descendez. On va aller vers le sud tout de suite, parce que de toute façon, juste après, on va attaquer. Donc, on va attaquer les autres en bas. Il faut qu'on essaye de gagner plus de temps, là. Maintenant, il faut qu'on y aille. Écoutez-moi cette musique, je ne sais pas si vous l'entendez bien en fonction des réglages que j'ai fait, mais elle est vraiment géniale. Alors, ils m'ont pris un siège, les relous de service, là. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Je vais tout de suite aller les récupérer. Oups. Allez, vite. Aïe, 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 aïe. J'ai fait une bêtise, j'ai fait une bêtise. Go, 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 vite, 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 vite. Oh tout juste Pas la double peine Pas la double peine Oh la double peine Oh punaise relou Alors ça c'est relou quand ça vous le fait Je remonte les autres Surtout j'ai perdu beaucoup d'hommes J'ai consolidé pour la simple et unique raison Que j'avais trop d'hommes de toute façon Voilà je suis à 24 sur 24 là Il fallait que je consolide On y retourne J'ai 100 Je vais pouvoir passer une réforme juste après Donc je vais augmenter le moral de mon armée A pouvoir être décisif contre les européens On vous tient Voilà Bon cette fois là c'est réglé Alors attendons désormais La technologie je vais pas la prendre tout de suite Comme je l'ai dit De la laine sera produite en Camagna Jeune homme et jeune fille de la banquette Ils sont trop célibataires Il faut arranger des mariages Envoyons un prêtre Allez que cette guerre se termine vite Oui je veux renouveler un peu de guerre 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 épidémie européenne ouais c'est ça en fait c'est une épidémie européenne ça veut dire que les européens sont certainement arrivés sur le continent ok c'est fait annexion totale allez ouf ça coûte cher là en revanche de les convertir surtout quitte aux 143 bam c'est assez violent et la technologie tac voilà qui est fait alors maintenant donc je vais passer une réforme je vais perdre 2 de stabilité très bien allez on y va donc je vais tout de suite remonter à 0 il me faut 138 d'accord aïe 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 je prends cher j'ai perdu beaucoup d'hommes ok je vais perdre l'autorité de toute façon je suis à 0 donc c'est pas un problème euh oui tout de suite je peux pas me permettre d'avoir de nouvelles révoltes tu perds beaucoup d'argent là déjà alors voilà donc là pour l'instant ça peut pas avancer donc eux ils sont quoi ils sont en fédération avec les caraïbes je vais falsifier une revendication sur Kaqueta je le fais immédiatement je vais dire donc en même temps c'est dans les montagnes ça se ressent je suis obligé de battre en retraite qu'est-ce qu'ils sont en train de faire j'ai perdu tous mes hommes à cause de de ça après voilà c'est un choix il faut bien il faut les passer les réformes sinon on n'avance pas et j'en ai pas besoin pour faire l'empire inca donc bon alors cependant je vais remonter la stabilité là je gagne 5,2 par an quand même d'autorité donc au bout d'un moment je pourrais les passer la réforme y'a pas de soucis mais bon donc il va falloir que j'attende il va falloir que j'attende combien de temps pour 1506 pour pouvoir intégrer des gens sauf si j'ai un bonus de talent diplomatique qui apparaît d'ailleurs il y en a un ici ok toi je vais te laisser tomber mon gars il y en a un qui a je vais faire après voilà et regardez du coup je le prends boum et l'empire inca on va l'avoir très très vite tant pis j'ai pas pu faire accumuler de l'argent tant pis supprimer arawak de la carte ça tombe bien j'ai très envie de le faire ça me donne le casus belli en plus c'est pas beau bon ... ... ... ... ... ... Très bien. On s'en est chargé. Parfait. Allez, c'est en train de monter avec du coup l'annexion. Ce sera bon en 1502. En mars 1502 pour être exact. C'est parfait. L'Empire Inca arrive. Et j'arrêterai l'épisode juste après. L'épisode qui commence déjà à être un peu long. Alors je ne sais pas où sont les Européens. Je regarde sur la carte pour voir si je les vois. Mais je ne les vois pas pour l'instant. Heureusement d'ailleurs. Parce que là je ne suis pas encore en mesure de faire quoi que ce soit. C'est bon. C'est bon. ... Alors, des impôts. Ah oui, il y a des endroits où il y a déjà des temples, c'est vrai. Alors ça, ça me rapporterait masse aux endroits où il y a de l'or, notamment ici. Alors, on est presque. Ça y est, c'est bon. Alors ensuite, je vais monter là. Parce que je vais m'occuper de eux. Allez, l'Empire Inca est bien tonné. Sous vos yeux ébahis. Ça y est. Attention, vous êtes prêts. Et voilà. Nous sommes les Incas. ... Très bien. Donc l'Empire Inca s'est créé. Ça y est. Donc maintenant, il va falloir s'occuper des territoires qui restent. Donc là, autant dire qu'il y en a quelques-uns où je vais me faire plaise. Notamment le Arawak. Je vais me lâcher. Arawak, je vais me lâcher. Et ensuite, il faudra s'occuper de ceux du sud, là où il y a beaucoup d'or. Pacares, Charca, plus là. Je vais commencer par ceux du nord. Voilà. Très bien. Merci à tous d'avoir suivi dans cet épisode. Et on se retrouvera pour le prochain assez rapidement. Il y a les Galapagos ici que je pourrais coloniser. Lol. Quand j'aurai un bateau. Merci à tous d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. L'Empire Inca créé. On est bien. On est sûr de bonne base. Et on attend les Européens avec peu d'impatience. Peu d'impatience. Allez, à la prochaine.